bonjour à tous aujourd'hui je voudrais vous montrer comment paramétrer correctement l'audio et la vidéo sous foundry vtt on regarde ça tout de suite alors tout d'abord il faut aller dans la configuration et paramètres modules et il faut installer ce petit module qui s'appelle jitsi web rtt client qui va nous permettre d'utiliser l'audio et la vidéo ensuite il faut avoir des certificats ssl pour cela je vais sur un des sites que je noterai dans les commentaires il suffit de rentrer son nom de machine et faire générer il va vous générer deux fichiers un fichier point qu'est qui est la clé du certificat et un fichier point serf qui est le certificat en lui même je les enregistre dans un dossier que dossier foundry et on va en avoir besoin tout à l'heure pour un autre paramétrage dans l'onglet configuration système donc oui je les ai copiés directement dans mon dossier foundry config vous pouvez les mettre où vous voulez ça n'a aucune importance je les mets ici moi je sais où ils sont je sais à quoi ils servent enfin donc la configuration et paramètres il faut aller du coup dans configuration et tout en bas où il écrit certificat ssl il suffit de recopier le chemin en dur où se trouve vous avez enregistré à l'instant votre certificat et votre et votre clé je vous montre normalement je les ai mis dans le même dossier qu'avant voilà donc j'ai juste recopié le chemin où j'ai copié mes deux fichiers mon point serf et mon point qui voilà rien de difficile vous sauvegardez votre configuration vous redémarrez et on va passer vraiment dans la configuration côté mj donc je me connecte voilà donc là pareil et tout d'abord il faut faire un petit peu de paramétrage donc on va dans la configuration des options donc configuration générale on va aller travailler dans l'onglet ouvrir la configuration les droits des joueurs donc là il faut bien penser à cocher autoriser la diffusion audio et autoriser la diffusion excusez moi vidéo donc vous pouvez le cocher pour qui le profil de joueur que vous souhaitez donc moi je par défaut je les sauvegarder pour tout le monde et ensuite on va pouvoir attaquer vraiment la configuration audio et vidéo du client ça c'est pour le mj et pour le joueur c'est pareil il ya un petit onglet paramètres qui est apparu ici on clique dessus et donc là plusieurs petites icônes donc icônes général donc là vous pouvez choisir à désactiver carrément votre audio vidéo client le mettre juste l'audio juste la vidéo ou audio et vidéo activer donc moi je vais partir sur cette option ensuite vous pouvez choisir le mode de capteur de la voix donc comme d'habitude c'est connu la transition continue activation vocale et et le push to talk on peut définir bien sûr une lettre j'ai mis w on peut on pourra modifier on peut permettre voilà on va aller à je sauvegarde et ensuite on va aller dans périphériques périphériques c'est là que vous allez pouvoir identifier vos propres périphériques vidéo donc pouvez choisir votre caméra donc moi je vais prendre moi l'âge des 3000 périphériques de capture pareil vous pouvez choisir votre casque micro casque tout ce que vous souhaitez et pareil pour la sortie voilà je sauvegarde et voilà il me reste plus qu'à aller retourner sur mon petit icône activer le son je peux activer la vidéo qui se trouve tout à gauche et voilà donc ça fonctionne pas mal je peux déplacer l'image comme je souhaite c'est une petite finette l'agrandir la mettre où je veux coucou et c'est vraiment super sympathique donc ce qui permet d'avoir en un seul logiciel c'est la vidéo des joueurs et le son donc dans paramètres et je peux couper bien sûr ma vidéo si je veux pas montrer ma tête je suis en train de me gratter le nez et je peux couper la vidéo couper le son c'est pareil on peut parler fort et on n'entend pas voilà les petites assez simple en fait à mettre en place on va regarder ça avec un collègue voir comment ça fonctionne voilà me voilà avec ses smir donc j'ai coupé le son on a pas mal de bidouiller quand même avant de d'arriver ce à cela voilà donc on peut agrandir les fenêtres les les rendre très petites et les disposer où on le veut sur sa fenêtre de jeu je peux couper le couper le son de mes partenaires ou même moduler le volume de son de mes de mes partenaires voilà pour la petite explication j'espère que ce tuto vous a plu et que que vous allez pouvoir utiliser facilement cette ce petit module qui est natif dans au foundry utt et 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 vous et et et